Bienvenue sur Daylight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started ! Hey, avant de commencer ce podcast, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu as envie d'apprendre à utiliser le human design en business et à réellement faire décoller, optimiser, exploser ton entreprise ? Écoute, juste avant de commencer ce podcast, je voulais te dire qu'avec mon ami Marie, on est en train, tu sais, d'officiellement créer la HD Business School qui a pour but en fait de t'enseigner le human design en business. Donc, tout ce qui va être définir ton client idéal, écrire des pages de vente captivantes, est-ce que c'est correct pour toi et tes clients de te nicher ou non ? Tout ce qui va toucher aussi autour du fait d'avoir un branding magnétique, de vendre tes offres et d'apprendre aussi à tes clients à vendre leurs offres avec fluidité selon tes prédispositions. Tout ce qui est aussi lancement by design pour toi et pour tes clientes en fait, pour ton entreprise. Donc écoute, je te mets le lien sous le podcast. N'hésite pas à rejoindre la liste d'attente. La prochaine cohorte va se faire en mars. Tu vas vraiment avoir la possibilité d'avoir nos deux expertises parce que Marie est spécialiste du coup en marketing intuitif et créatif. C'est vraiment une coach de feu, vraiment une coach incroyable. Et puis moi, forcément, je suis experte en human design et donc on a décidé de mettre nos compétences ensemble pour vraiment te permettre quelque part d'obtenir les résultats que tu souhaites avec ton entreprise. Donc je ne t'en dis pas plus, je te laisse avec la liste d'attente et je te dis bonne écoute du podcast. Bisous ! Hello ! J'espère que tu vas bien ! Je suis hyper heureuse de te retrouver dans ce tout nouveau podcast où on va parler ensemble d'un sujet qui je trouve revient souvent notamment autour de la communauté française parce que c'est vrai que même moi personnellement, je ne trouve pas énormément d'informations sur le sujet, j'ai l'homé, le human design et les planètes. Bon écoute, je suis trop contente de te faire ce podcast aujourd'hui. En plus, je viens de sortir justement un tout nouvel ebook sur le sujet que tu pourras retrouver directement soit sous le podcast, soit du coup dans mon lien en bio. J'avais envie, tu sais depuis quelques temps, surtout si tu me suis en story sur Instagram, j'avais posé la question mais j'avais envie de sortir un nouvel ebook et puis finalement je n'avais pas forcément d'idée, je tournais un petit peu en rond et là du coup j'ai eu l'idée de ok ça va être un ebook sur le HD et les planètes et j'en suis vraiment trop contente. La création elle a été hyper fluide, elle a été hyper simple, je crois franchement qu'en 3h, 4h il était créé, ça a vraiment glissé tout seul et je suis super ravie de pouvoir te le proposer parce que vraiment il apporte beaucoup de valeur, il apporte aussi une belle introduction et donc ça va venir justement en bon complément de ce podcast qui aussi du coup est une quelque part est une introduction aux planètes et justement quel rôle en fait est-ce qu'elles viennent jouer dans la lecture, dans l'analyse et de notre design mais surtout aussi finalement dans l'incarnation de notre potentiel et dans qui nous sommes, notre personnalité. Donc j'espère que tu es prête parce que sans plus attendre, c'est parti ! Donc déjà premièrement où est-ce que tu vas retrouver les planètes parce que pourquoi est-ce que je te parle de planètes ? En fait quand tu vas faire ta charte, peu importe sur n'importe quel site, tu sais sur les côtés tu as justement les sigles, les cycles, les symboles, ouais les symboles plutôt des planètes et donc par exemple sur Genetic Matrix et sur My Body Graph, le côté noir et le côté rouge et donc quelque part tu as les chiffres avec les planètes. Donc un jour aussi on m'avait fait la réflexion par rapport à ça mais oui les chiffres en dessous des planètes représentent bien nos portes. J'avais une personne qui m'avait dit oh j'avais pas compris que du coup les chiffres sous les planètes ça correspondait à nos portes actives mais si en fait c'est exactement ça et c'est ça en fait finalement aussi qui est super avec le mix à la fois Human Design et Astrologie, c'est que quand par exemple pour celles qui ont étudié l'astrologie là vous allez le savoir mais quand on étudie l'astrologie, on va aller voir justement la planète, dans quels signes du coup elle se trouve, dans quelles maisons, ce qui va donner justement la thématique, l'énergie éthique que va porter aussi cette planète et donc dans quelle sphère de notre vie est-ce qu'elle va venir jouer un rôle et je trouve que du coup avoir une précision supplémentaire avec la porte qu'elle active, ça vient vraiment donner encore plus de précision. Je vais te donner un exemple concret, moi j'ai mon soleil, mon soleil il est en gémeaux puisque je suis gémeaux donc mon soleil est en gémeaux en maison neuf, ce qui fait que si on regarde d'un point de vue astrologique, moi je suis vraiment là pour briller, pour rayonner de par tout ce qu'on peut dire, les voyages, le fait que je sois une enseignante spirituelle, mes propres expériences spirituelles, ça peut être aussi autour des langues, des voyages à l'étranger, tout ce qui touche aussi à la spiritualité et puis je brille aussi beaucoup de par ma personnalité qui est hyper, hyper, c'est à aller un petit peu voir les gens, discuter avec eux, si vous me connaissez ou en tout cas quand vous me rencontrez, vous savez que je suis quelqu'un, je pose beaucoup de questions, j'aime bien mettre les gens en relation aussi etc. et donc ça c'est ma manière de briller. Mais du coup mon soleil, enfin et du coup plutôt mon soleil est aussi en porte 45, ce qui fait que ça vient donner une précision et donc moi j'ai vraiment cette capacité à briller de par ce que je transmets à ma communauté, à mon peuple, j'aime bien dire ça parce que le canal 45-21 que j'ai, c'est un canal qui est beaucoup autour justement de, on l'appelle un peu le canal du roi et de la reine et donc le roi et la reine ils ont quelque part un peuple, donc c'est pour ça que je dis le peuple, mais donc je vais vraiment briller et rayonner de par ce que je vais transmettre justement à mon peuple, à ma communauté pour qu'il puisse justement se développer, évoluer et aussi justement de par la manière dont je vais les guider en fait. Donc voilà, je trouve que c'est hyper intéressant de venir creuser un petit peu plus sur ce sujet là et voilà, enfin moi j'adore, depuis que je me suis formée à l'astrologie avec ma belle Anna, pour moi ça a été beaucoup beaucoup de révélations à ce niveau là, l'astrologie c'est une vraie langue aussi à part entière comme le human design, comme le Jenkies, comme tout ça et pour moi je trouve, tu sais moi j'adore les langues en général, donc pour moi c'est hyper passionnant de me plonger justement dans ces sujets là et donc de quelque part de creuser et d'aller plus en profondeur autour de la connaissance de soi, de notre fonctionnement naturel, également de ce qui est le plus fluide pour nous et bien sûr je tiens quand même à te dire que tout est à expérimenter, je ne le redirai jamais assez mais je pense que c'est hyper important quand même que je refasse un petit disclaimer sur le sujet à un petit, que je t'informe en fait, c'est que tu sais le human design c'est vraiment pas une vérité absolue comme l'astrologie je dirais que, et comme le Jenkies il n'y a rien qui n'est une vérité absolue tu vois, genre il n'y a rien qui n'est marqué qui est marqué dans le marbre, c'est pas parce que ok ta lune est en porte 26 que ça veut dire que tu dois absolument faire ça, c'est à toi d'expérimenter parce que c'est ça aussi après tout le human design, c'est une expérimentation, c'est à toi de voir comment est-ce que tu vis les énergies, comment est-ce que tu te ressens avec celles-ci mais personnellement en tout cas moi je ne suis en aucun cas là pour te dire que, oh oui ça c'est marqué dans ton design donc tu dois faire ça, non en fait, moi je te fais des suppositions par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'interprète, maintenant derrière c'est à toi d'expérimenter à toi de voir comment est-ce que tu te ressens dans les énergies et à toi de voir qu'est-ce que tu sens juste à l'intérieur de toi et qu'est-ce que tu as envie d'aller explorer donc déjà voilà par rapport à ça donc petit point sur les planètes, bien sûr finalement on a 10 planètes astres ou luminaires aussi peut-être que l'on peut dire qui nous accompagnent finalement dans notre système solaire ici tu vas voir aussi que je vais te parler du coup des nœuds lunaires, donc les nœuds lunaires qui sont des points mathématiques calculés en fonction de leur place par rapport à la lune et comme je le précisais aussi dans le e-book il y a deux astéroïdes que moi j'aime énormément 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 aller regarder parce qu'on touche à la profondeur, on touche aux blessures, on touche aux peurs, on touche à la transformation et donc moi c'est des choses qui me fascinent je dirais que ma planète préférée c'est la planète Pluton c'est une planète très intense moi ça me fascine son énergie quand je me connecte à elle donc quand je me connecte à elle c'est vraiment genre juste quand par exemple je lis un peu des informations sur Pluton et que je m'autorise à recevoir ou que j'écoute aussi des fréquences sur Pluton etc par exemple que vous pouvez retrouver que tu peux retrouver sur Youtube tu peux retrouver pour chaque planète la fréquence de la planète je trouve que c'est une énergie extrêmement fascinante de transformation qui à la fois tu sais un peu on dirait de toute façon c'est ça Pluton mais elle est reliée au scorpion donc qui est à la fois très intense, cachée, le tabou la transformation, la mort et la renaissance le phénix qui renaît de ses cendres enfin moi c'est une planète qui me fascine elle m'attire en fait vraiment elle me magnétise c'est assez fou et donc on va parler justement aussi de Chiron qui est l'un des astéroïdes et puis de la lune noire qui est pareil pour moi un astéroïde qui me fascine énormément parce que c'est pareil c'est très dans les profondeurs c'est un peu le féminin sauvage ou le féminin oppressé enfin je vais t'en reparler juste après qui du coup demande à être libéré et moi ça c'est vraiment le genre d'énergie qui me fascine donc voilà et puis bah écoute comme je te disais en human design bah en fait finalement elles vont être là pour nous accompagner un peu plus à comprendre notre personnalité ou en tout cas de quelle manière est-ce que l'on vient exploiter ces énergies là et donc pour moi elles représentent quelque part des potentiels des potentiels des potentiels pour incarner qui nous sommes en fait tout simplement je sens aussi que ça c'est quelque chose qui va me venir comme question alors je vais le dire aussi c'est ok mais prudence du coup comment est-ce qu'on interprète la partie noire et la partie rouge en fait vraiment partez du principe que vous savez le cerveau il fonctionne à 95% de manière inconsciente bah en fait c'est la partie rouge c'est l'inconscient c'est vraiment ça c'est les 95% de notre subconscient de notre inconscient de ce qu'on fait genre mais vraiment bah sans même y réfléchir ça fait partie de ces énergies là en fait tandis que le côté noir c'est les 5% restants c'est les endroits où en fait on a beaucoup plus conscience et en général à part s'il y a bien sûr conditionnement sur ce sujet là on a beaucoup plus conscience de notre côté noir que de notre côté rouge et donc c'est normal donc moi je vous invite d'abord à commencer par le côté noir parce qu'en général c'est des énergies dont on a plus conscience comme je le disais et puis ensuite tranquillement aller plus vers le côté inconscient le côté design le côté rouge donc voilà par rapport à ça alors bon sans plus attendre c'est parti donc je vais te les dire du coup de haut en bas et encore une fois dans le ebook que j'ai créé spécialement tu auras aussi tous les symboles comme ça ce sera beaucoup plus simple tu auras aussi à l'écrit si tu as besoin d'avoir un écrit donc n'hésite pas à le télécharger comme ça au moins tu auras tout le visuel en plus il est juste magnifique enfin je ne veux pas me jeter des fleurs mais vraiment il est super beau bon merci Canva aussi on s'entend là dessus mais il est juste magnifique j'adore l'image donc voilà alors le soleil du coup va représenter vraiment du coup notre brillance la manière dont on va briller dans le monde ça représente aussi vraiment notre personnalité notre la manière dont on rayonne aussi quelque part et donc tu sais quand on dit par exemple quel est ton signe bah moi comme je te dis je suis gémeaux bah ça c'est notre signe solaire en fait tout simplement donc si toi tu es je ne sais pas verso cancer lion peu importe etc bah quelque part ton signe c'est la manière dont tu vas briller et là aussi d'ailleurs c'est souvent où les gens font un petit peu l'amalgame mais en même temps on n'a pas été très éduqué sur le sujet non plus beaucoup de personnes par exemple sont un petit peu là en mode ouais mais moi je suis capricorne et je ne me reconnais pas du tout là dedans oui mais alors en fait il ne faut pas oublier non plus que c'est comme un human design c'est à dire que si tu prends que l'énergie du capricorne bah peut-être que oui il y a des choses qui vont te parler il y a des choses qui ne vont pas te parler mais derrière tu as l'ascendant tu as l'une ça c'est vraiment les trois points en général les plus importants soleil, lune et ascendant et derrière tu as tous les placements de tes planètes tu as tout plein de choses à prendre en compte en fait et donc voilà part du principe que même en astrologie il n'y a rien qui est séparé tout va ensemble en fait et donc quoi qu'il en soit le soleil c'est la manière en fait dont tu brilles dont tu rayonnes ça représente aussi quelque part notre personnalité et pour le coup moi je suis vraiment très gémeaux je suis très gémeaux très ascendant balance et très lune en bélier ça c'est sûr et c'est certain la terre donc il faut savoir qu'en astrologie la terre elle n'est pas vraiment utilisée donc c'est super intéressant mais du coup en human design elle y est et donc la terre représente vraiment notre ancrage ce qui nous stabilise ce qui nous aide aussi à intégrer les informations dans le sens dans le sens où en fait quand on est stabilisé quand on est ancré c'est plus facile finalement de recevoir c'est plus facile d'intégrer aussi et donc je lisais quelque chose hier que je trouvais super intéressant qui était quand vous voulez commencer en fait votre cheminement autour des planètes etc n'hésitez pas à vous concentrer sur votre terre parce que comme c'est ce qui nous stabilise plus on va voir quelque part ce qui nous stabilise et qu'on se réaligne avec cette énergie plus du coup on va être capable derrière de recevoir d'être ancré et donc d'intégrer aussi les choses donc là c'est vraiment super intéressant ensuite on a le north node et le south node donc là c'est super c'est super fun parce que le north node c'est la thématique de vie que notre âme a vraiment choisi d'explorer tout au long de notre vie c'est à dire que c'est vraiment une thématique sur laquelle notre âme elle est venue cheminer elle est venue apprendre elle est venue se développer tandis que le south node c'est ce que l'on ramène de nos vies antérieures c'est à dire que c'est des énergies qu'on a déjà intégrées qui sont déjà là et qui en fait bah finalement viennent juste nous soutenir dans cette vie parce qu'on a de l'expérience dessus et parce que on a pu expérimenter pendant parfois plusieurs vies sur cette thématique là ensuite on a la lune donc la lune bien sûr j'adore c'est ce qui nous drive c'est ce qui nous motive la lune peut aussi représenter le pourquoi on fait ce que l'on fait ça vient aussi toucher du coup notre monde intérieur tout ce qui est nos émotions notre inconscient notre intuition c'est vraiment fascinant la lune elle est vraiment je la trouve vraiment très mignonne et je la trouve hyper fascinante moi je le dis souvent mais j'ai ma lune en porte 25 consciente et inconsciente en porte 34 et vraiment moi ce qui m'a toujours motivée c'est l'amour universel c'est à dire le fait de vivre en harmonie le fait que les gens en fait se comprennent parce que pour moi tout ce qui se passe dans le monde actuellement c'est simplement parce que les gens ne se comprennent pas et n'arrivent pas à communiquer entre eux et n'arrivent pas à reconnaître quand ils sont dans leur égo tout simplement et donc moi je parle vraiment du principe que si chacun prenait un minimum de temps pour se connaître un petit peu plus comprendre son fonctionnement et comprendre aussi le fonctionnement de la personne en face juste être à son écoute et apprendre à communiquer avec elle en fait on pourrait vivre beaucoup plus en harmonie tout simplement donc voilà et puis la puissance personnelle aussi avec la porte 34 au début bah c'est pareil ça ça me parlait pas trop je me demandais ok mais en fait je me rends compte que moi je suis très dans cette dynamique d'accompagner les personnes à se connecter à leur puissance personnelle c'est pour ça d'ailleurs que comme je te le disais tout à l'heure dans le podcast tu me verras jamais te dire c'est ça que tu dois faire parce que tu es manifesting generator 1-3 à autorité émotionnelle tu dois faire comme ça mais non en fait enfin moi je suis pas là pour te dire quoi faire je suis là pour te t'accompagner à réveiller ton potentiel t'accompagner à activer ton potentiel t'accompagner à réveiller ta puissance aussi et ça ça passe par t'accompagner à prendre la responsabilité tout simplement de ta vie des choses qui sont des choses qui t'entourent parce que bah c'est ça la puissance personnelle c'est prendre les responsabilités de nous de nos choix de ce que l'on fait au quotidien donc voilà ça c'est vraiment très important pour moi si jamais tu entends un marteau qui frappe c'est juste mon voisin qui fait des travaux donc je m'en excuse si jamais normalement c'est pas trop fort mais je préfère t'informer ensuite on a Mercure bah Mercure c'est super simple Mercure régit tout ce qui est notre mental notre manière de penser nos croyances la façon aussi dont on va aimer communiquer dont on apprend aussi également on continue avec Vénus qui représente du coup là c'est super intéressant aussi Vénus c'est une planète que j'aime beaucoup parce qu'elle représente nos valeurs la manière dont on magnétise les gens à nous elle représente aussi notre façon d'aimer l'autre moi je dirais aussi notre relation à l'autre donc quand je dis notre relation à l'autre c'est vraiment moi je le vois comme la relation un petit peu tu sais genre one and one c'est à dire notre relation à l'autre dans ce sens là parce qu'après Vénus appartient à la maison 2 et dans la maison 7 il y a vraiment tout ce qui touche autour de la des relations en général mais là les relations en général je les vois de manière un petit peu plus large oui il y a les relations amoureuses il y a les partenariats il y a tout ça mais Vénus j'ai vraiment la sensation c'est ok quelles sont mes valeurs ou qu'est-ce qui est important pour moi dans la relation à l'autre en fait en général donc voilà et puis c'est aussi quelque part la manière dont on peut magnétiser et attirer l'argent parce que Vénus représente aussi quelque part la planète de l'argent ça j'adore Mars c'est vraiment tout ce qui touche autour de notre façon de penser nos passions notre ambition c'est comment est-ce qu'on s'affirme dans le monde comment est-ce qu'on prend notre place aussi je trouve que Mars est un positionnement très intéressant pour justement aller aller connecter un peu plus à quelle est la manière que je peux avoir de passer à l'action parce que souvent ça c'est quelque chose qui revient souvent j'avais eu beaucoup de personnes qui me disaient oui mais prudence toi waouh tu passes super bien à l'action etc c'est fou moi j'y arrive pas peut-être aller regarder le positionnement de votre Mars parce qu'il y a peut-être quelque chose justement à venir activer par rapport à ça en fait tout simplement Jupiter qui est la planète elle est très intéressante Jupiter parce que c'est la planète de l'expansion des opportunités de notre développement personnel de là où on apprend aussi et où l'on guide les autres et en fait c'est dans les deux sens c'est à dire que c'est super intéressant parce que à la fois c'est une planète du coup qui nous aide à nous expandre mais si par exemple on est désaligné dans cette planète elle va aussi expandre ça tu vois moi j'ai la planète 54 donc l'ambition la part d'ombre de cette porte c'est greed il me semble si je dis pas de conneries c'est ça attends je vais checker pendant que je suis en train de te parler oui quand je parle des parts d'ombre sachez que je me réfère aux Jenkis d'accord donc au niveau du Jenkis on va explorer justement quelles sont les parts d'ombre des portes et quels sont leurs cadeaux donc quand elles sont alignées et qu'elles sont justement leurs plus hautes expressions quand elles sont vraiment dans ouais c'est ça c'est greed quand elles sont dans leur plus haute énergie et donc greed ça veut dire que si par exemple moi je me retrouve dans cette énergie là et ben et donc dans la plus basse expression de cette porte quelque part ça veut dire que ça va aussi être expandu être expandu à chaque fois je dis ça mais je sais tellement que c'est faux voilà c'est l'avidité c'est l'avidité greed et donc en fait c'est vraiment ben voilà si je suis désalignée et que je me retrouve dans l'avidité ça veut dire que Jupiter va aussi expandre mon avidité donc voilà c'est super intéressant de venir voir ces placements là ensuite on continue avec Saturne donc Saturne c'est nos limitations c'est là en fait où on vient se structurer c'est là où on a nos challenges Saturne c'est souvent une planète qui fait un petit peu peur peut-être parce que vous savez on me dit souvent qu'il y a le retour de Saturne donc qui arrive en général entre 29 il me semble et 32 ans si je ne dis pas de bêtises 28 et 32 ans quelque chose comme ça moi il va être du coup à 29 ans et en fait c'est vrai que c'est une planète qui peut être un petit peu trigger un petit peu challenge tout simplement parce qu'en fait quand on a le retour de Saturne vous savez quand on dit qu'on a la crise de la trentaine c'est qu'on a le retour de Saturne la crise de la cinquantaine c'est le retour de notre Chiron dont on va parler plus tard et la crise de la quarantaine c'est le retour de quelque chose mais je ne sais plus mais je sais qu'il y a aussi un placement qui revient et donc Saturne en fait a pas pour but de nous emmerder c'est pas ça le but mais c'est que simplement en fait tout ce qui n'est pas aligné dans notre vie c'est à dire les endroits où l'on se met des limitations les endroits où on n'est pas forcément aligné peut-être voilà on fréquente encore des personnes qui ne sont pas alignées avec nous parce qu'on se limite on est dans un travail qui ne nous plaît pas parce qu'on se limite ou des choses comme ça bah en fait Saturne vient foutre un gros coup de pied au cul à tout ça et donc forcément c'est des années qui peuvent être c'est une année qui peut ou une année je ne sais plus pendant combien de temps est-ce qu'elle passe c'est je crois que c'est entre un non ouais je ne vais pas dire de bêtises mais en tout cas l'année pendant laquelle elle passe ça peut être une année un petit peu challengeante mais voilà c'est toujours pour le meilleur et encore une fois moi j'aime vraiment dire que même les planètes nos positionnements la manière dont notre âme elle a choisi de s'incarner ce qu'elle a choisi de vivre c'est pas contre nous c'est pour nous c'est pour nous pour notre expérience et je pense que parfois on oublie un petit peu trop que on est des âmes venues vivre une expérience terrestre qu'on ne va pas faire toute notre vie sur la planète et qu'on vient ici pour apprendre des choses et voilà tout simplement et donc souvent bien sûr que oui moi je suis aussi très comme ça on ne va pas se mentir moi je suis très dans cette dynamique de oui je viens pour moi je fais les choses pour moi etc enfin voilà je suis assez self-centered mais par contre voilà je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est une âme et que notre âme elle a choisi de venir expérimenter des choses et que parfois bah ouais ça nous demande un petit peu de sortir de notre petit humain qui est là moi je veux ça moi je veux ça mais moi je veux que ça se passe comme ça blablabla pour nous élever en fait à quelque chose de plus grand et pour venir apprendre des expériences qu'on est venu apprendre du coup pendant cette vie là Uranus alors Uranus c'est une planète fort intéressante bon toutes les planètes sont fort intéressantes mais en fait Uranus elle va vraiment nous indiquer là où on vient innover là où on vient peut-être révolutionner les choses Uranus est relié au verso donc c'est vraiment l'énergie du génie fou je trouve je dis tout le temps ça mais je trouve que la personne qui représente selon moi le mieux l'énergie du verso et donc de Uranus c'est Einstein le mec tu sais il était là il faisait sa vie personne ne croyait en lui on ne savait pas trop ce qu'il était en train de faire mais en fait il était là il innovait il faisait son truc et en fait il a fait évoluer le collectif de fous il a fait grave une différence il a continué de se faire confiance confiance en ce que lui il voulait voir en fait tout simplement et finalement il a innové un truc de malade je pense que l'humaniteur n'a jamais pu imaginer ça donc voilà Uranus c'est ça au niveau de son énergie Neptune Neptune on est dans la planète des petits poissons ben là c'est vraiment cute alors oui cute et vous allez voir un peu intéressant aussi parce que Neptune va représenter tout ce qui touche notre imagination nos rêves notre connexion à quelque chose de plus grand que nous ça vient aussi toucher du coup notre sensibilité notre hypersensibilité mais aussi nos dépendances vous savez Neptune c'est un peu là où par exemple on peut avoir tendance à se voiler la face et à fuir le monde réel pour aller en fait finalement dans des dépendances dans ce que l'on s'invente dans notre tête parce que oh là là le monde réel nous fait trop peur et donc du coup du coup ben on va se réfugier dans je sais pas drogue, alcool jeux vidéo nourriture sexe etc etc donc intéressant Pluton comme je vous disais tout à l'heure comme je te disais ma planète vraiment favorite ben là comme voilà je te l'ai dit transformation le phénix qui renaît de ses cendres quand Pluton passe voilà c'est que t'es sûr que tu peux vivre une grosse transformation là moi justement j'ai mon Pluton qui est passé sur attends c'est le Pluton collectif donc dans le transit qui est passé sur mon Neptune bon voilà vécu une grosse transformation au niveau de ma spiritualité je sais que sur ces derniers sur ce dernier mois mois et demi je suis de plus en plus ouverte je capte de plus en plus de choses c'est une transformation ça demande du coup du réalignement parce que comme je capte aussi beaucoup plus de choses ben forcément c'est très tu sais c'est un peu comme quand tu es un peu stimulé de partout et tu reçois des informations et tu sais pas tout mais en tout cas ma spiritualité et la manière dont je suis connectée à l'univers a énormément évolué et s'est vraiment transformé donc voilà et donc on arrive aux deux astéroïdes dont je voulais te parler donc tu les retrouveras pas sur ta charte au premier abord ça aussi je t'ai tout noté dans le ebook comment tu pouvais faire justement pour les retrouver Kiron tu peux l'avoir gratuitement sur le site de Karen Curie donc c'est Quantum Alignment quelque chose comme ça elle a un générateur de charte qui fait que tu as Kiron qui apparaît dedans sinon toujours gratuitement si tu sais lire les chartes astrologiques par exemple tu peux aller sur astro.com et tu demandes à rajouter Kiron et Lilith mais sinon Lilith tu pourras l'avoir sur tu pourras l'avoir sur Genetic Matrix simplement il faut que tu prennes l'abonnement l'abonnement pour et donc je t'ai tout mis dans le ebook et je t'ai même fait une petite vidéo pour t'expliquer après où trouver les informations parce que voilà Genetic Matrix on sait que c'est pareil c'est énorme en termes d'informations donc j'ai fait une toute petite vidéo rapide pour te dire voilà où tu trouves les informations Kiron fascinant fascinant parce que ça représente vraiment notre plus grande blessure et donc là aussi on vient guérir pour après être un enseignant on appelle souvent Kiron le grand guérisseur blessé c'est à dire que c'est là où on vient voilà guérir pour enseigner moi il est en porte 18 et ma peur de l'imperfection enfin ma blessure de l'imperfection m'accompagne depuis très longtemps donc je viens vraiment voilà guérir guérir là dessus plus après comment il est positionné dans ma charte astrologique c'est exactement ça et c'est exactement où j'en suis actuellement donc voilà et Lilis la lune noire passionnant passionnant cette énergie fascinante vraiment fascinante c'est encore une fois c'est une énergie qui me magnétise énormément j'avais lu la dernière fois que Lilis pour comprendre un petit peu son énergie c'est un peu un mélange on va dire de Pluton de Saturne et je crois de Chiron donc ça représente nos plus grosses peurs mais aussi un peu les comportements qu'on veut pas forcément voir de nous même notre puissance sauvage notre féminin sacré mais aussi notre alors je sais pas comment est-ce qu'on traduit ça en français mais j'ai beaucoup lu notre dark feminine energy donc vraiment un peu je dirais notre notre femme sauvage pourquoi je parle enfin alors femme ça peut être aussi bien sûr pour les hommes mais c'est plutôt le côté féminin vous savez on est tous on a tous notre côté masculin notre côté féminin que l'on soit un homme ou une femme et donc Lilis reste quand même la lune la lune étant reliée à notre côté féminin donc c'est pour ça je parle de féminin mais si t'es un homme actuellement et que t'écoutes ça bah il y a aussi la partie féminine à l'intérieur de toi et donc c'est vraiment aller voir ouais tout ce qui peut être un peu enfin voilà un peu caché on dit souvent qu'aller plonger dans Lilis c'est assez dérangeant c'est assez inconfortable moi pour le coup c'est une énergie qui me fascine donc j'ai absolument pas peur d'y aller j'y vais ça m'a aidé énormément justement à aller d'aller comprendre cette énergie voilà c'est j'ai juste trouvé ça génial donc voilà par rapport à ça écoute c'est ici que se termine notre fantastique podcast sur les planètes j'espère qu'il t'aura plu n'hésite pas comme je te disais à télécharger le ebook et puis on se retrouve ensemble sur instagram at inspiring.delight et je te dis à très vite bisous bisous